... Bonjour internautes ! Bon je vois que la Mongolie t'intéresse si tu as envie d'avoir quelques tuyaux sur le pays donc écoute ces quelques conseils pratiques qui j'espère te seront très utiles pour ton voyage ... Alors pour y aller déjà, il y a des vols Paris ou Lambator qui sont directs ça c'est sûr je peux te recommander aussi d'aller faire un Paris-Pékin qui est un vol beaucoup moins cher et ensuite tu peux y aller soit en trans-sibérien directement qui vaut beaucoup le coup parce que je l'ai fait et c'est vraiment sympa en plus le trans-sibérien il change les roues à la frontière mongole-chinoise c'est vraiment sympa parce que tu vois le paysage ou une option trois fois moins chère tu prends le bus de Pékin à la frontière mongole et ensuite tu prends le train pour aller jusqu'à Ulaanbaatar la capitale donc c'est différents moyens, c'est à toi de voir en fonction de ton budget si tu fais un Paris-Pékin et qu'ensuite tu prends les transports, bus et trains n'oublie pas de prendre aussi un visa pour la Chine ça serait dommage de te retrouver bloqué là-bas donc si tu prends cette option, visa Chine et Mongolie donc une fois sur place, déjà pour avoir de l'argent on ne te prend pas la tête il y a des distributeurs de billets donc tu pourras avoir du cash sans problème une info aussi utile qui m'a beaucoup aidé c'est une intervention bovine n'y prêtons pas attention donc une info qui m'a été très utile c'est d'avoir un petit guide de conversation que tu pourras te procurer dans deux endroits soit à la poste centrale d'Ulaanbaatar guide français-mongole ou à la librairie Papillon qui est une librairie française, pareil guide français-mongole ces deux endroits se situent juste à côté de la place principale la place carrée où tu as la grande statue de Gengis Khan tu ne pourras pas le louper en ce qui concerne l'hébergement en fait les guest houses ça va te servir de logement ça c'est sûr et c'est surtout à travers eux que tu vas organiser ton séjour en Mongolie que ce soit un séjour en famille deuxième intervention bovine c'est beau aujourd'hui que ce soit un séjour en famille un trip en jeep ou aussi une petite rando à cheval c'est avec eux que tu vas passer c'est eux qui vont t'organiser tout ça parce qu'en général ils font et guest house et agence de voyage donc aucun souci il suffit de trouver une bonne guest house tu fais le tour et il n'y aura pas de problème pour trouver ça